Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour écouter, pour voir quel sera le message, ton message du 23 et 24 décembre 2020. Alors j'espère que la semaine s'est bien passée, en tout cas ce lundi et ce mardi. J'espère que le message d'hier t'a plu. C'est peut-être l'un des plus beaux que j'ai posté jusque maintenant. Même moi j'avoue, il m'a beaucoup émue. Je l'ai pris aussi pour moi. Allez, on y va. On est parti. Je te laisse t'installer confortablement. Ok. Et on me parle d'une maladie. On me parle d'un mal-être. On me parle de quelque chose dans la matière qui est un peu bouleversant. On me parle de ces fêtes de Noël, pour certains qui sont difficiles parce qu'il n'y aura pas cette abondance au niveau du monde. Il n'y aura pas l'abondance de cadeaux désirés. Il n'y aura pas cette effervescence qui jusque-là faisait de Noël quelque chose de merveilleux. Il y aura des temps meilleurs où on pourra se rassembler. Mais pour le moment, on va faire avec ce que l'on a. C'est comme ça qu'on perçoit les choses. Se rendre malade pour quelque chose qu'on ne peut pas changer n'est pas nécessaire. On peut penser au futur et se dire qu'il y aura des jours meilleurs. Peut-être pendant un temps, faudra-t-il porter un masque, si je puis dire. Ou alors attendre des temps meilleurs, attendre d'autres temps pour trouver quelque chose de plus harmonieux. D'accord. Je sais que ça ne va pas être facile d'organiser ceci dans des conditions pareilles. Nous en sommes tous conscients. Je sais que la situation ne s'y prête pas et que souvent par rapport à cette année 2020 qui était très bouleversante, on n'a peut-être pas envie de se libérer, de se laisser aller à Noël. Pourtant, il est important. Il est important de laisser les choses aller. Il est important peut-être de se créer d'autres opportunités. Alors, je réitère encore une fois mon message. Si vous vous sentez seul le soir de Noël, envoyez-moi vos coordonnées, que je puisse créer un groupe et qu'on soit tous ensemble le soir de Noël. On pourra être sur Zoom, si vous voulez filmer, ou être plutôt juste en vidéo, en live, si vous voulez rester derrière vos écrans, mais juste participer à une soirée. À vous de me dire. Il y a quelque chose qui arrive subitement pour toi. Il y a quelque chose qui va arriver subitement dans la matière. Il y a quelque chose pendant ces prochains jours, quelque chose auquel tu ne t'attends pas. une personne, une situation qui va te remplir d'une grande paix, d'une grande liberté. Peut-être que là où tu sentais du stress par rapport à des situations, les choses sont un peu en train de s'apaiser. Peut-être que tu courais partout pour finir les préparatifs. Et ça aussi, tu vois la fin de cette préparation. Et peut-être que tu te sens plus apaisé. Si à l'instant où je te parle, tu ne te sens pas encore apaisé, alors dis-toi que ça arrive. Ça arrive vers toi. Il y a quelque chose de plus chaud, de plus doux. Tu vois ce sentiment quand on part en vacances et qu'on est dépaysé, mais heureux. Heureux de voir autre chose, heureux de sentir cette chaleur, heureux de se reposer, heureux de se rassembler. C'est un peu ce qui arrive vers toi. Quelque chose qui n'est pas habituel. Quelque chose qui dépaysent, mais qui rend heureux. Quelque chose de plus équilibré. Quelque chose de plus juste. Quelque chose peut-être qui te revient de droit. Quelque chose d'équilibré. Quelque chose qui te recentre. Et en même temps, quelque chose qui te ressemble. Ce sera quelque chose de lumineux. C'est quelque chose qui arrive. Quelque chose qui te tend la main. Quelque chose qui arrive vers toi, dont tu ne t'attends même pas. Et quelque chose qui te permet de tout doucement te recentrer. Quelque chose qui te remet en équilibre et surtout qui rééquilibre tes émotions. Quelque chose qui te fait du bien. Et ce qui arrive, c'est de la paix. C'est de la paix, de la tranquillité, de la sérénité. C'est comme s'il t'était enlevé dans les jours à venir. Un poids. Un gros poids. Un gros poids de stress. Un gros poids d'incertitude. On te libère d'une situation qui était oppressante. Et tu ressens cette paix intérieure. Tu ressens ce bien-être. Tu ressens même cette légèreté. Comme si tu avais été alourdi par une situation. Prise par un stress qui te tirait vers le bas. Et que tout à coup, une solution arrive. Ou tu as déposé cette situation à côté de toi. Et tu te sens comme libérée. Même si elle n'est pas solutionnée. Tu te sens en paix et beaucoup plus léger. Beaucoup mieux dans ton corps. Beaucoup plus tranquille. Comme si cette situation qui était très lourde, extrêmement désagréable, ne te touchait plus. Elle était là, posée à côté de toi. Elle se réglerait en temps et en heure. Et tu n'as plus besoin de la porter. Il y a de l'effervescence. Il va y avoir de l'effervescence autour de toi. Il va y avoir du monde. Il va y avoir des situations. Mais des opportunités plus belles les unes que les autres. Parce que tu seras en paix. Parce que tu te sentiras bien. Alors les gens vont venir plus facilement vers toi pour te parler. Les opportunités vont pouvoir arriver. Et quand tu es en paix et centré, tu vois ces opportunités. Tu es capable de les voir parce que tu n'es plus en train de courir dans tous les sens. Parce que tu n'es plus en train de t'affoler pour avancer. Tu es calme. Tu es sereine. Tu vois les choses arriver. Tu prends le temps de les voir arriver. Et tu te rends compte que ces personnes, que ces situations qui arrivent, te ressemblent. Tu te sens dans une grande paix. Tu te sens entouré. Tu te sens en sécurité. Tu retrouves un peu la foi. Parce que c'est peut-être quelque chose que tu as toujours voulu vivre. Cette sérénité et ce bien-être. Et tu te rends compte que tranquillement, il est en train de s'installer en toi. Si tu ne le sens pas à cet instant, ferme une petite seconde les yeux. Prends une grande inspiration. Et tu expires et ressens cette tranquillité, ce bien-être à l'intérieur de toi. Ressens ce bien-être. Si tu arrives à ressentir cette paix et ce bien-être, dis-toi que c'est quelque chose qui va réussir bientôt à t'accompagner. D'accord ? Dans toutes les situations, dans tous les moments de ta journée, ce bien-être et cette paix vont arriver vers toi. Tu vas pouvoir gérer les situations sans stress. Tu vas pouvoir gérer les situations sans te sentir pris par des émotions qui t'embarquent. Tu vas plus te laisser aller à ces émotions. Tu ne vas plus vivre tes émotions. D'accord ? Mais tu vas reprendre tes émotions en main pour pouvoir vivre. D'accord ? Et plus vivre avec cette émotion qui t'embarque dans des tourments. Tu vas avancer pas à pas. Tu vas avancer tranquillement. Tu vas avancer sereinement. Et tu vas ressentir à l'intérieur de toi comme une grande force. D'ailleurs, quand je te le dis, tu dois entendre mon sourire. Et bien c'est ça ce que tu vas ressentir. Cette joie et cette grande force intérieure. Cette paix et cette tranquillité. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train d'affronter certaines addictions. À la cigarette. À l'aliment. Des addictions émotionnelles aussi. Par rapport à des personnes. Vous êtes face à ces des addictions. Comme ces petits enfants gourmands. Quand les pulsions vous prennent. Rien ne peut les arrêter. Qu'ils soient sujettis à la cigarette. Au sport. À l'aliment. Aux personnes avec qui vous vivez. Avec qui vous pouvez être dans une addiction émotionnelle. Et bien là, c'est pareil. On est en train de te préparer à te détacher de ce genre d'addictions. À les laisser. À ce qu'elles sont. Pour te laisser de l'ouverture au bonheur. Le bonheur, c'est de ne pas être enchaîné à quelque chose. Le bonheur, c'est d'être libre. Libre de n'être enchaîné à rien. Libre de penser. Libre d'agir. Sans avoir quoi que ce soit qui t'oblige. Et bien voilà. Vers quoi nous allons aujourd'hui. Vers de la paix. De la tranquillité. Du bien-être. Une grande liberté. Une grande liberté de faits et gestes. Qui nous amène vers le bonheur. Et puis. Il y aura le message. Il y aura cette information. Il y a quelque chose qui viendra dans la matière. Nous ne sommes pas sur le même message d'amour d'hier. Ou quelqu'un te criait l'amour qu'il ressentait pour toi. Nous sommes sur un guide. Sur des anges. Sur des énergies. Sur une personne qui te protège et qui t'aide. Qui t'aide dans l'équilibre. Qui t'aide dans le bien-être. Qui t'aide à retrouver la paix. Un message. Qui va surgir de nulle part. Un message subtil. Un message caché. Un message que tu auras dans une chanson. Un message que tu auras dans une vidéo. Un message. D'une personne qui sera face à toi au miroir. Et c'est à ce moment-là. Que tu comprendras. Que tout est en train de s'installer en toi. Tout en toi est en train de s'enrichir. Le côté le plus lumineux de ta personnalité. est en train de prendre le dessus. Et en train de prendre toute la place à l'intérieur de toi. D'ailleurs à l'instant où je te parle. Ferme les yeux. Est-ce que tu arrives à voir ou à ressentir à l'intérieur de toi. Une énorme boule. Une énorme boule. De lumière. De lumière jaune. Éclatant. Si tu n'arrives pas à l'imaginer. Regarde cette grande bougie. Regarde cette chaleur. Regarde sa couleur. Et imagine la chaleur. La chaleur que je ressens. Quand je passe mes mains autour. Imagine cette chaleur à l'intérieur de toi. Imagine cette grande flamme qui grandit à l'intérieur de toi. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec tes émotions. Tes émotions les plus lumineuses. La paix. Le bien-être. Le bonheur est en train de s'installer. Tout ceci est en train de s'enrichir en toi. Tes pensées. Tes pensées vont être modifiées. On me dit que c'est une situation qui a été longue. Que ça t'a demandé beaucoup d'efforts. Beaucoup de questionnements. Pour arriver à t'équilibrer. Et que ça y est. Tu es sur la fin de ce cycle. Tu es sur l'aboutissement. D'un nouveau cycle. Plus serein. Plus périn. Qui t'amène comme ces moments de tranquillité. Dans la forêt ou à la campagne. Auprès d'une rivière. Un petit torrent d'eau. Tu entends l'eau clapoter tranquillement. Et tu fermes les yeux et tu imagines. Imagine ta vie à deux. Imagine ta vie à trois, à quatre, à cinq. Selon la quantité de ta famille. Imagine et rêve. Que tu te sentes aussi bien. Et que tu puisses enfin prendre de la hauteur sur ta vie. Reprendre en main tes situations. Et fonder exactement le foyer. Fonder exactement les fondations de ta maison. Qu'est-ce que tu souhaites exactement mettre à l'intérieur de ta vie. On te dit. N'hésite pas à imaginer l'union. Tu vous pourriez former. Ton autre et toi. Parce que la vie. Te l'amène. Et c'est cadeau. Il est en route. Il traverse. Il traverse. Il traverse le désert. Il traverse les montagnes. Il traverse les forêts. Il traverse la mer. Lui aussi. Ton autre. Ta situation. Ce que tu souhaites exactement arriver à toi et qui est sur le chemin. Est en train lui aussi de se guérir. De passer des épreuves. Si c'est une autre personne. Elle aussi a fini de passer ses épreuves. Si c'est une situation. C'est exactement ça. Elle a fini de se mettre en place. Pour arriver à la construction finale. Grâce à une transformation. Rééquilibrer. Rééquilibrer. Arriver à rééquilibrer. Des mécontentements. Réarriver à équilibrer des émotions difficiles. Des émotions qui font mal. Et les transformer. Et les transformer avec succès. Car cette situation. Tu as été guidée. Je te souhaite. D'avoir eu les messages nécessaires. Pour pouvoir avancer sereinement. Ce 23 et 24 décembre 2020. Si tu as aimé. Cette vidéo. Je te laisse la liker. La commenter. Et la partager. Tchao. Tchao. Bye bye. Et bonne fête.